Il y a un sondage Elab pour BFM TV et la Tribune dimanche confirme la tendance selon laquelle le Rassemblement national arriverait en tête des intentions de vote avec 36% des suffrages exprimés devant le nouveau Front populaire 27 et le camp présidentiel 20% ils ont encore baissé donc c'est vrai que c'est compliqué ce que vous disiez il y a un instant Géraldine Madier, Gauthier Lebré Il faut regarder circonscription par circonscription le score des européennes du premier tour même si c'est une élection différente là on n'est plus dans une élection proportionnelle on est dans une élection à deux tours il y aura sans doute énormément de triangulaires et ce qui sera très intéressant de regarder c'est ce qu'on a demandé hier à Aurore Berger que fera le camp présidentiel s'il arrive troisième dans un premier tour après un premier tour est-ce qu'il va se désister s'il y a un PS modéré mais qui s'est quand même allié avec le Front populaire ça sera très intéressant Ils ne veulent pas répondre pour l'instant ils disent on attendra le second tour Il y a eu quand même une très 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 mauvaise nouvelle aujourd'hui pour le Front populaire je vous le dis, Gene Verdez on l'a eu là il y a quelques instants vraiment une nouvelle qui a dû les mettre à terre c'est vrai que je viens de l'apprendre en arrivant apparemment Dominique Strauss-Kahn aurait appelé à voter Front populaire elle est fille même elle est fille donc voilà ça quand je vous dis quand Dominique Strauss-Kahn appelle à voter pour vous et bien vous savez que bon les carottes sont cuites comme on dit dans le métier Eric Nolo on sait que ça y est terminé, Rideau oui c'est à dire que quand on est soutenu par beaucoup de personnalités que les français ne veulent plus voir c'est quand même un argument contre-productif ça va être très compliqué c'est très compliqué en plus il habite où Dominique Strauss-Kahn ? au Maroc ? au Maroc ? oui pas dans les quartiers populaires de Roubaix non 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 toujours pas Dominique Strauss-Kahn non non je ne l'ai pas vu là dernièrement je ne l'ai pas vu je l'ai vu à Roland-Garros mais je ne l'ai pas vu je l'ai vu dans les travées de Roland-Garros je ne sais pas mais je ne l'ai pas vu mais vous imaginez moi aussi qui suis une petite fille socialiste en fait la faillite que c'est pour la gauche républicaine laïque en fait de pactiser avec Mélenchon moi franchement je n'en reviens pas que DSK ait dit ça moi aussi pardon mais DSK c'est l'opposé il incarne l'opposé économiquement déjà social-démocrate rien à voir tout ce qu'incarne Mélenchon c'est incroyable à la limite qu'ils disent Macron pourquoi pas même si vous dites que ça ne sert à rien mais rien quoi ou qu'ils disent comme Anne Sinclair l'a dit en cas de duel RN Front Populaire en cas de duel RN Front Populaire au cas par cas et tous écologistes socialistes ou places publiques mais pas LFI c'est ce qu'elle a dit DSK ce qui se dit ils ont peut-être réhabilité Adrien Quatennens ils se disent pourquoi pas moi je vous le dis attendez DSK vous savez je vais vous dire on a toujours envie de revenir sachez-le on a toujours envie de revenir les mecs oui mais ça veut dire que le PS fait sorte de calcul un peu machiavélique et cynique et dégueulasse genre en gros en fait on va disqualifier LFI et le côté un peu extrémiste de LFI et nous on va y arriver quoi on va y arriver on va ressusciter avec Ford avec Hollande parce que leur pari c'est de dissoudre LFI en fait leur pari c'est ça comme Iterrand l'a fait avec le PC F-A-U-R-E merci Gilles Vernet moi je ne suis pas d'accord du tout avec l'analyse de Géraldine Maillet merci tant mieux Géraldine tu peux aller faire un feu d'artifice je peux te dire c'est le 14 juillet avant l'heure j'écoute Gilles chez beaucoup de gens comme moi c'est l'idée du barrage coûte que coûte peu importe pour qui on vote du moment que ce n'est pas le RN c'est ce que dit Stroska moi je ne suis pas du tout fan de Stroska on va s'arrêter deux petites secondes parce que ça fait 15 fois qu'on le dit ici donc Gilles Verdez vous considérez que le front populaire est moins dangereux que le RN oui d'accord ça je vous l'ai dit clairement et que le front populaire est moins dangereux que Macron voilà en tout cas je ne sais pas je crois que Gilles Verdez Gilles Verdez ils ont eu des relons antisémites le front populaire oui je vous ai dit relons antisémites mais non mais c'est fou c'est comme l'article du monde c'est l'article du monde non mais c'est fou ce qui n'est que que certaines personnalités et fauté pour moi ne disqualifie pas l'ensemble de l'alliance vous savez quoi Gilles Verdez c'est inadmissible d'entendre ça sur l'antenne d'Europe excusez-moi au moins j'ai le mérite de vous le dire non mais c'est pas c'est pas un mérite non mais je vous le dis c'est pas un mérite tu ne trouves pas qu'ils sont allés beaucoup trop loin qu'ils ont essentialisé les musulmans qu'ils ont pris en otage les musulmans que c'est immense ce qu'ils ont fait non pour les musulmans la seule solution enfin pour moi en tout cas la seule solution c'est de voter et les filles il n'y a pas d'autre solution c'est le troisième bloc ou le bloc de centre Redouane notre auditeur vous a expliqué que le chantage à l'extrême droite ça ne marche plus ça ne marche plus cette histoire de barrage républicain ne marche plus parce qu'une majorité de français pense que le nouveau front populaire est beaucoup plus dangereux que le rassemblement il va falloir trouver autre chose ça fait 50 ans que vous vivez là-dedans trouver autre chose c'est comme Fatou il va falloir qu'elle trouve autre chose Gauthier Lebré on a une alliance qui propose quoi aux musulmans la LFI elle propose quoi aux musulmans le communautarisme le repli sur soi même eux la manière dont ils ont en plus de raisonner comme le disait très justement Géraldine en essentialisant à la fois les musulmans et les quartiers il faut soutenir les émeutiers comme si tous les quartiers soutenaient les émeutiers alors que les quartiers subissaient en premier lieu les émeutiers donc à chaque fois ils fonctionnent de la même manière ils pensent que tout le groupe pense la même chose tous les quartiers pensent la même chose tous les musulmans pensent la même chose c'est comme ça qu'ils raisonnent pour tenter d'aller capter un électorat et puis quand vous dites vous renvoyez même pas dos à dos le RN et le Front Populaire puisque vous faites une hiérarchie en mettant le Front Populaire au-dessus du Rassemblement National il met même pas dos à dos non non il le met d'un meilleur côté mais c'est vrai que cette tribune dans le monde est vraiment révoltante c'est-à-dire qu'en disant qu'il y a un bon et un mauvais antisémitisme le bon antisémitisme c'est parce que c'est si on tire le fil si on tire le fil ça aboutit à cela si on tire le fil ça aboutit à cela c'est-à-dire que d'un côté on a le bon antisémitisme à la mode post 7 octobre branché de gauche vous vous rendez compte ce qu'on dit les relents d'antisémitisme moi je ne sais pas ce que c'est l'antisémitisme contextuel c'est des relents d'antisémitisme il faut qu'ils prennent du malox pour enlever ça ils ont fait de l'antisémitisme l'outil principal de conquête du pouvoir Gilles Verdez arrive mais Gilles Verdez ça ne le dérange pas non mais ça ne le dérange pas Gilles Verdez écoutez-moi est-ce que vous avez vu le comportement des députés LFI à l'Assemblée est-ce que vous avez vu le comportement du Front Populaire enfin des LFI depuis le 7 octobre est-ce que vous avez vu toutes les déclarations qu'ils ont faites est-ce que vous avez vu même au-delà de ça vous avez vu le fichoir oui c'est un mot que je remets au goût du jour le fichoir qu'il y a entre eux parce que c'est la guerre entre eux tous les jours ils se mettent une cartouche c'est n'importe quoi Jean-Luc Mélenchon hier il a dit à François Hollande alors il avait dit la même chose qu'il se teste donc il renvoie l'amabilité il menace Olivier Faure et il dit Olivier Faure si tu continues à me contester dans ma potentielle prise de Matignon fais attention à toi parce que les camarades de la France Insoumise n'iront pas voter pour toi et tu ne passeras pas sans les voix de la France Insoumise donc on en est là les tensions sont totales et il reproche au PS de balayer déjà l'accord il y a des relents de tension il n'y a pas de tension oui c'est ça il y a des relents de tension c'est des relents de tension exactement c'est des relents de tension Géraldine Gilles toi qui es un homme de gauche encore tu vas relancer Gilles oui oui parce que j'aimerais vraiment qu'il me dise ce qu'il en pense qu'il y a un démocrate qui a des belles valeurs quand il y a le meeting de Mélenchon et quand il dit qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et qu'il y a un silence de plomb et qu'il faut lutter contre l'islamophobie et qu'il y a une standigovation tu ne trouves pas que c'est une faille de la gauche non c'est des relents c'est des relents en fait tout le monde doit se lever pour toutes les discriminations pour l'antisémitisme et pour l'islamophobie pas l'un plus que l'autre pas l'un moins que l'autre il répondra dans un instant il répondra dans un instant comme d'habitude on sait ce qu'il va répondre il va parler de Roland c'est le pharmacien lui Roland on est dans des bêtises c'est Roland Garros c'est très bon ça